Musique Encore rappelée République bolivarienne de Venezuela, avec la constitution de 1999, le Venezuela a pris son indépendance de l'Espagne le 5 juillet 1811. 28 millions d'habitants se partagent, les 916 445 km² du pays. Ils s'appellent vénézuéliens et ils parlent l'espagnol. Leur monnaie est le bolivar vénézuélien. Sur le marché légal, il faut 430 bolivars pour 100 dollars américains. Le Venezuela partage sa frontière avec le Brésil, la Guyana et la Colombie. Sa capitale est Caracas, 3 millions d'habitants. A côté de plusieurs autres villes importantes, Barcelona, Maracaibo ou encore Ciudad Bolivar. Après le Brésil et le Mexique, le Venezuela est la troisième puissance économique en Amérique latine, avec un produit intérieur brut estimé à 350 milliards de dollars. La principale source de richesse du pays, c'est bien sûr le pétrole. La République bolivarienne produit plus de 2,5 millions de barils par jour et ses réserves atteindraient 296 milliards de barils selon l'OPEP. Ce qui en fait la première puissance pétrolière du monde devant l'Arabie Saoudite. Ici au Venezuela, le sport national c'est le baseball et le plat national c'est le riz. Voilà donc le pays qui est appelé à voter ce dimanche 7 octobre, avec un choix crucial entre deux hommes, Hugo Chavez-Frias, le président sortant, et son challenger, Enrique et Capriles-Radonski. Jean-Jacques Darly-Laurent, Gamal Augustin, Israël-Jacques Cantave, Caracas, RTNH. ... ... ... Sous-titrage ST' 501